Je vous donne la vie, Amen, la nourriture de l'âme c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, Amen, Amen, Allons-y, la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, tu diras, ainsi parle du Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, Jérusalem, tu es du pays de Canaan, c'est vrai que c'est Jérusalem, mais aujourd'hui la cité de Dieu, mais c'est Canaan, c'était les païens qui possédaient ça, la région existait, avant que Dieu n'en voyait à prendre, mais ça appartenait à des gens, vous comprenez, c'est vrai qu'on est tu, mais ta région c'est une région pas elle, elle n'a jamais été une milan chrétienne, elle était consacrée à Dieu, c'est vrai que tu parles aujourd'hui tu n'as pas dégéré l'âme de chrétien, mais tu sors d'une région, et le vin a été consacré à Dieu, allons-y, ton père était un amourien, et ta mère une est sienne, on retourne tes origines, tu sors d'une famille des gens sur les païens, des féticheurs, d'autres mais c'est des sorciers, qui ont mangé la chair humaine, toi tu es échappé, sinon on a été mangé comme poc, comme fou, allez Garba, un petit dégéné, poc au fou, il dégénère la gangui, pourquoi c'est la gangui sur le sang, ils vont bien manger au témoin, j'ai mangé la tête des aliments, allons-y, à ta naissance, au jour où tu n'as qu'il, ton embri n'a pas été coupé, tu t'es plein aujourd'hui, mais l'origine même, tu es vrai que Jérusalem, tu es vrai que tu es chrétien, qu'on parle de toi, tu es chrétien, l'image est fugée là, tes origines, tu le sens de quelque part, et cette région, que ce village n'a jamais été chrétien, ça n'a jamais été un village chrétien, ça n'a jamais été bâti, c'est Dieu, ils l'ont consacré, et dédié à quel Dieu ? C'est vrai que tu es chrétien, mais tu es étonné parce que ton père, il rappelle ici, il dit même ton père et ta mère, ce n'est pas né, mais, le jour où tu es né spirituellement parlant, allons-y, ton ombri, ton cordon n'a pas été coupé, ton ombri n'a pas été coupé, c'est des choses visibles, vous savez que ce qui est béni, un bébé, avec sa mère, c'est le cordon, on appelle ça le cordon ombilical, n'est-ce pas ? Alors qu'un enfant nait, la première action à mener, c'est de couper ce qui est béni, parce qu'il est vivant maintenant, c'est fini, on doit maintenant l'alimenter par le cordon, vous comprenez ? Donc on coupe, c'est que tu ne poussais pas le bébé avec la mère, mais regardez, on dit le jour tu es né, tu n'as pas été séparé, le cordon n'a pas été coupé, c'est-à-dire spirituellement parlant, quand tu es né, ils n'ont pas coupé ça, ils n'ont pas détruit ça, tes origines, c'est pour cela que les sorcières ont été mangées, parce que le lien est immense, ils savent qu'ils n'ont pas été coupés, ils n'ont pas constaté, c'est pour ça qu'ils ont envoyé un présentat conseillement, ils n'ont pas�X, on m'a envoyé, mais je n'ai pas peur, les autres m'a demandé, si tu te dis j'adore, je me le soumet facile, je suis parti, je suis consacré, mon papa de pourrège sacré. Ah, forêt de sacré. Ça on ne devrait pas. La forêt là, c'est pas pâté au génie, c'est pas ça. C'est comme ça que tu es consacré, le diable a perdu. Il sait que c'est sacré. Ah non, lui ne touche pas. C'est toi pour te manger, nous mangeons lui, il y aura vite vite. Malgré ton soume transé, super. Je veux de ton livre. Il y a quelqu'un qui voulait vivre, soume transé. Soume transé, bon. Il va te manger sauce grain, tu as compris. Où vous avez mis un sorcier ? Où sont transé. Et il m'a dit ça. Et il m'a dit ça, ça ne me ferait même pas. Depuis, tu récits, c'est 91, c'est à fait quoi ? Tu pris la nuit, toi, c'est malgré tes sons transé. Et le jour où tu es né, ton cordon n'a pas été coupé. On n'a pas brisé ce lien-là. Et vous savez que le cordon ombilical, c'est pas là que tu fasses tout. La nourriture. Et la nourriture c'est le sang. C'est ce qui alimente le cordon. Le sang. Dans le cordon, le sang. La partie vitale. Ça n'a pas été réglé. Ça n'a pas été réglé. Personne, il a dit quoi ? Personne n'est à... Personne, tu n'as pas été lavé. Tu n'as pas été lavé. Une action n'a pas réglé. Actionner ta vie pour briser, nettoyer ta vie de tout ça. Et qui te plaît. Amen. Amen. Oui. Des parents en tension, tu as tension. Tu n'as pas en diabète, tu as carrément. Amen. Les choses qui arrivent aux gens, qui arrivent, et tu ne comprends pas. Pourquoi toi, toi, tu es un influent de la sorcellerie sur ta vie ? Et c'est l'échec, marqué ton talent. Marqué ton talent, il n'y a pas d'envencer dans ta vie. Ça ne veut dire rien mais peut-être que c'est toi. Amen. Il faut une délivrance. Dis Amen. Il faut une délivrance. Il faut que tu sois délivré. Quand on parle d'être délivré, ça veut dire quoi ? Libéré. C'est pour ça que la délivrance, ça doit être une priorité. Ça veut dire que tu vois ça comme ce qui est très important pour toi, avant de démarrer quelques choses. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir, je dis, enfant, quoi que ce soit, qu'on fait quoi que ce soit, au moins je t'envoie peut-être à connaître la croix du bois, la première chose c'est de régler ton problème de délivrance d'abord. Il faut régler ça d'abord. Parce que le spirituel, c'est ce qui fait le monde visible. Si c'est régler que tu as délivré, tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu vas toucher, ça va comment ça marche. Amen. C'est-à-dire qu'enqu'on est délivré, c'est de te défaire. Qui t'as fait une fois que ça ? Personne. C'est-à-dire que quand vous venez ici et quand vous dites non, verse-t-on, verse-lui sur vous, ce n'est pas parce qu'on veut vous prendre quelque chose. Non. Nous, c'est très important. Parce que quand vous venez, vous avez des esprits qui vous suivent. Ils ont commandé aux esprits de vous suivre. Ils sont là dans vos familles. Ils sont dans vos familles. Ah non, c'est Jésus, il est fait le sang de Jésus. Il est là qui t'est réveillé. Pourquoi tu dis le sang de Jésus et tu as du fait le couchement ? Après avoir mis le sang de Jésus partout sur le lit, d'autres mènent sur l'oreille, le sang de Jésus sont, 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 sont. Ça veut dire que l'oreille est trempée de ça. Malgré ça, il s'est réel à l'année. Ah, il crie ! Malgré le sang de Jésus dans l'oreille. Parce que le diable sait qu'il y a un droit légal, c'est-à-dire. Amen. Il y a un droit. Donc le diable dit, t'as vu, non, c'est sans ses parents qui m'ont envoyé dans sa vie. Ça ne sert pas de lui. C'est pas lui. Depuis des aïeux. Mais quand ça n'a pas été brisé, Dieu comme il respecte les choses. Ok. Le jour, le diable allait demander à Jésus, à Dieu, laisse-moi attaquer Jean. Ah oui, il est dans son droit. Dieu allait dire, mais il est sur mon droit de l'attaquer. C'est vrai qu'il a donné sa vie à Dieu, mais il y a des origines, il y a des chocs qui le poussent aujourd'hui. Donc moi, j'ai un droit, c'est ma chose. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait ? Rien n'a été fait, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne jouait pas la consécration. Il faut que tout ça soit détruit. Quand vous délivre de ce lien, on brille ça. Désormais, quand on verse de lui, quand on détruit ça, pour dire, c'est fini, et qu'on se dise, aujourd'hui, cette vie appartient désormais à Dieu. Amen. Quand on veut le faire bien et le fils et le chien qu'est-ce que nous la consacrons à Dieu. Mais Dieu, tiens, compte de ça, le point acte. Le Joueur va vouloir s'élever contre toi et rencontrer la main de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est important. Le jour de Dieu devient châtié les premiers né égyptiens, il a demandé aux gens, il dit, faites une action, prenez un agneau, prenez le sang, médita sur les l'impôts de force. Pour ceux qui n'avaient pas ce signe, vous ne savez pas que ce que je m'entends faire, il y a un impact spirituel de tout ça qui fait qu'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur. Mais moi, c'est la seule chose qui n'existe pas dans mon cœur. Je ne sais pas de quoi je suis peur. Rien. Si moi, je vous dis les choses que je vois, si toi, tu vois ça un jour, tu n'as pas dormi, viens dans la rue. Moi, il y a des esprits qui rentrent dans ma chambre. Pourquoi, toi, c'est lui-là, tu l'es déliré ? J'ai dit, tu lui poses une question. Il a bien fait du choc, tout ça, la gagne, fait du choc, la gagne, elle n'avait pas en l'air. Il me parle. Quand il parle, le feu sonne dans ses narines, ta bouche. Toi, tu vois ça, tu n'as pas vu. Il a cassé, il a fait des émissions. Ah, c'est bien, je me dis. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Je lui demande, c'est un mot, tu peux la question, il est en forme, mais c'est un mot. Oui, il est fâché, c'est ma chose. L'essence, c'est ma chose. Tu ne le toucheras pas. Vous ne savez pas quand vous venez ici, là, vos esprits, là, c'est l'eau de la taille. Vous devez prier pour nous. Ce n'est pas il fait même des palettes pour vous et nous. Il peut créer des palettes. Parce que c'est ta chose. Tu as été consacré aux esprits. Les esprits sans qu'en venez ici, là. Si le prophète a parlé sur toi, c'est fini, il va dire les gens qu'on leur donne. Leur donne, il parle de l'histoire, il parle de les choses. Il rentre dans ma chaîne, il parle, il dit ça en moi, il dit oui, il est fâché. Et puis, il compte l'histoire. Il dit ça ne m'intéresse pas. Oui, l'histoire, tu dois le laisser. Il dit moi, il dit oui, quand je parle à, ils se font comme cendres. Et c'est fini, ça le délivre. Amen. Et c'est ça que je vais attaquer. Le juge, je ne vais pas attaquer. Il dit, mais pourquoi je ne vais pas attaquer? Les démons, où êtes-vous? Tu ne savais pas que quand le diable t'attache, il y a des séblogies. De ton cœur t'attache. Non, je suis pratiqué t'attache. S'il faut que tu sois attaqué. Amen. Si toi, tu ne vas pas attaquer, toi, tu ne vas pas gérer. Il y a des gens qui commencent à attaquer, ils connaissent, j'ai les prières. Si le diable vous a attaqué, regarde si vous allez venir à utiliser à vous, vous allez chercher, vous allez chercher tant de gens. Vous allez boire whisky, dans les bars, ça ne va pas vous intéresser. Dieu ne va même pas vous intéresser. C'est facile à attaquer. Vous allez me dire, il faut que je m'arrange un peu pour chercher Dieu. Donc, il y a des essais qui sont le maître de votre vie. Qui sont le maître de votre vie. Vous allez vous faire. Vous allez dire, non, non, je ne suis pas possédé. Mais si, la preuve, c'est que tu as bloqué, c'est de donner. Tu es dans un milieu où tout le monde est serré, tout le monde est reçu, toi, tu n'auras rien pas reçu. Ça veut dire, il y a quelque part, j'ai une main oscure qui t'empêche d'avancer. Il faut régler ça. Il faut régler. Sinon, il sera difficile pour toi d'avancer et progresser. Il faut régler. Amen. Tant que ce n'est pas réglé, il sera difficile. C'est pour qui l'enfant? Hein? J'ai dit. J'ai dit, c'est vraiment qu'il y a de l'affaire. OK. Donc, c'est comme ça. Il faut régler ça. Et, quand on finit, il y a une action qui va se mener dans vos régions. Vous ne pouvez pas consacrer vos régions, vous ne pouvez pas vous compter, vous consacrez tout ça pour que désormais, tout ce qui vient de la famille ne puisse pas t'atteindre. Amen. Une fois, c'est bouclé, vous allez voir, vous savez que tout ce qui viendra t'atteindre, forcément, il y a une complicité. Aujourd'hui, la cité de la sorcellerie, ton fils là, c'est ton enfant, ton avant, c'est un diable. On est délivré. A compris ? Petit, tu viens nous, tu viens délivrer. De quoi ? La sorcellerie, il ne faut pas me montrer ta langue de Charles. Tu vois, ton camarade, sorcière, vous venez, si vous voulez délivrer ce mot, tu viens jouer à moi. Tu n'as pas un joint. Petit, je t'amuse, je vais t'envoyer sur la tête. Hein ? Hein ? Tu as fait quoi plus chaleur ? Hein ? Tu as fait quoi en sorcellerie tout à l'heure ? C'est ce que j'en ai demandé, tu as fait quoi en sorcellerie ? Il te pose la question, réponds-moi. 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 Tu as fait quoi ? C'est pas toi, je demande. Tu veux délivrer ? Tu veux délivrer ? Sa tête est une langue. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Oh ! C'est pas toi, je demande. C'est pas ça ? C'est pas ce qui s'est passé ? C'est pas toi, je demande. Oh ! C'est pas ça ? Alors ? Tu as tué combien de personnes ? Tu as tué 11 personnes qui n'a jamais été qu'il y a été ? Toi ? Tu n'as pas sorci. Tu n'as pas sorci. Où elle est, un moment ? Viens. Où est son père ? Comment vous êtes venus ici ? Comment vous êtes venus ? Où il a venu pour quoi ? Oui, il a fait quoi ? Oui, il a fait quoi ? L'année passée, il y avait un jeune qui l'avait égusté. Oui. Maintenant, ma mère était partie, il y avait un égusté, il y avait un égusté, l'église baptisée. Maintenant, maman était par terre, il y avait un égusté, il y avait un égusté. Maintenant, maman a dit, comme on a fini la fête, je m'en viens avec lui, à Kadiah. Maintenant, ils sont paris. La gare vient le faire de la cuisine, il a commencé à crier. Au secours, au secours, au secours, il y a quoi ? Ils ont mis, ils ont mis, dans mon cours. C'est la personne des tirs. Maintenant, on remarque, il était là, crier, il parlait, et puis la vieille a dit, le jeune qui était dans le cours, c'est le jeune qui a dit, à ma vieille, allez-y, appeler les gens, ils vont venir prier pour nous. Que ne fais-le tout seul. C'est là, ma vieille a dit, pourquoi toi, tu es dans la cour, et puis tu me dis, je vais le faire tous ceux, aller appeler quelqu'un. Si c'est comme ça, c'est mon fils qui va aller appeler quelqu'un. Et puis moi, je vais le faire soigner. Maintenant, quand ils sont passés appeler les gens, les gens décrivent, ils sont venus prier pour lui. Il dit lui qu'il a vu qu'il a accord de tête ici. C'était depuis l'année passée. Donc, dans ça, à tout cas, mon âme n'est pas à fait. Mon cœur ici n'est pas à fait. C'est quand j'ai rencontré non. Avant, je suis dit qu'il est au village. Et ils sont ici avec les grands nés parquels. C'est là, ici qu'il est au village. Et je suis dit qu'il est au village. C'est un véritable sorti. Vous m'avez délivré. Je vous fous de le chien aussi. Je vous m'avez délivré. J'ai compris. Le fait que tu ne sois pas en paix, ça démontre que quelque part, il y a quelque chose. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intuition de l'homme. Souvent, Dieu n'est pas prophète, mais Dieu te dit quelque chose, donc tu es con. Quelque chose en train de se passer dans la vie de ce petit qui n'est pas correct. Ce petit, c'est dangereux. Nous, en matière de sorcière, on va l'aider. Le plus grand menteur sont les sorciers. C'est nous qui arrivons à les faire parler. Le plus grand menteur. Ça s'explique. Parce que nous, on a l'esprit de Dieu. Pas quelqu'un a l'esprit de Dieu pour mentir et regretter. Mais quand quelqu'un a l'esprit du diable, c'est normal qu'il mente. C'est pour ça que les sorciers disent quoi ? Ils disent quoi ? Ils disent que mentir d'abord. Ça veut dire que tu dois d'abord mentir, après ça reconnecte. C'est normal parce que le diable est le père du mensonge. Donc ce qui veut d'abord caractériser le sorciers, c'est d'abord le mensonge. Tu comprends ? Mais on n'a le cas donc de régler son problème. Ça va, c'est du ça propre aussi. On va les soigner. Tu as compris ? Amen. Ici, son visage. Et c'est l'air. Vous allez où ? Vous allez où ? Vous allez où ? Oh, je n'ai pas d'appeler la promenade de ce qu'il a fait. Si, si, ça dépend. C'est ce qu'il a fait qui a fait que je l'ai interpellé en même temps. Pour lui dire doucement, tu joues un jeu très dangereux. Le ancien territoire est très dangereux. Si tu glisses un peu, tu dis, j'ai juste de foudroyer. Parce que lui, il a été délivré. C'est les sorciers. Il n'y a pas un sorcier qui vient ici qui ne m'essaye pas. Le jour où il m'a essayé, il est tombé. Je donne à lui, il lui veut jouer à moi dans ma chambre. Il est à fait quoi ? Ah, il est tombé. Il a délivré. Il voit sur le vie qui ne m'essaye. Amen. On peut quitter la sorcier et puis être non positif. C'est lui aujourd'hui qui attrape mes sorciers, on les délivre. C'est comme ça. Il faut avoir un tissu. Amen. Il faut que Dieu vous délivre d'une situation. Il faut que Dieu vous fasse sortir de là. Et c'est important. Désormais, quand vous constatez, on te constate. C'est ça que c'est important la consécration. Souvent, les gens disent, pourquoi de l'huile ? Mais l'huile, c'est important. Qu'est-ce qui a été fait sur toi ? Tu connais le verset, le chapitre ? Leçon 23. L'éternel est mon berger, je ne manque... Non, je ne manque pas de manquerait. Je ne manque de vie. Il me fait... Il me... Il me... Il me conduit... Dans le sentier de la justice. À cause... Même quand je marche... Je n'écris... Quand tu es là, tu as oulé ton malheur. Je te rassure. Tu te dresses devant moi. Je n'en fasse pas ce que j'ai de serre. Du coin que tu m'as de l'huile. Tu m'as de l'huile. Oui. Le bonheur, la grâce, la grâce m'a de l'huile. Tous les jours de l'huile. Amen. Amen. Il faut que ta tête soit point. Il faut que tu soignes ton point. On n'est pas que le dame accepte à lui. Il va être une lutte qui nous avons. Une fois, c'est reverser ta tête. Tout ce qui est plus dérédité, c'est-à-dire ton sang, qui a été infetté par une malédiction quelconque, ça vient de nettoyer le pouvoir de la malédiction. Amen. Pourquoi ? Je l'explique. Bibliquement parlant, c'est prouvé. Allons-y dans Marxisme, verset 13. Autant même de Jésus, qui est Jésus, dont le nom de l'hérité des malades, les déciles partaient avec de l'huile. Marxisme 13. Il y a d'autres églises, on ne se fait pas ça. Mais ça n'est pas public. Allons-y. Il chassait beaucoup de démons. On y chassait beaucoup de démons. Et il poignait d'huile. Il poignait d'huile. Beaucoup de malades et les guérissait. Et les guérissait beaucoup. Et les guérissait. Au temps de Jésus, Marxisme, verset 13. Amen. C'est pour ça que le vieux était délicieux. Je suis allé avec l'huile, avec de l'huile. Je suis parti avec de l'huile. Et je dis aux vieux, vous savez l'huile, on n'est pas ça. Quand on se va consacrer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de signes. D'abord, il y a des choses qui vont tout vous arriver. C'est-à-dire les cauchemars. Ça va s'arrêter. Une fois que vous consacrez, les cauchemars s'arrêtent. Une huile, une huile de consécration, quand vous l'utilisez même pour boire, déjà le pouvoir, pour les soirs, tout sorcier, vous allez entendre un pareil sorcier, pour avoir quelqu'un l'initié, il donne quoi ? À manger. N'est-ce pas ? Donc, il a fait d'abord son sang, puis la partie large, et puis il fait sortir ton corps. Amen. Donc, une fois consacré, il sera difficile à ton âme de faire partie. Amen. De toute façon, on consacre un être humain, on peut consacrer les affaires. Ça veut dire que les affaires doivent être consacrées. Amen. C'est ça qu'avant de démarrer une activité, il faudrait la présenter à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est l'alpha de l'onéliore. Où l'onéliore ? Vous l'avez pas mis au début de votre affaire, une année s'attente pour crier, « Seigneur, l'associé m'a attaqué. » Dieu va te réagir. Le jour où tu démarres, là, tu m'as associé. Je vais te poser la question. Non, c'est-à-dire que tu m'as agraté de ta tête. C'est-à-dire que tous les jours, avant d'être prépare une activité, je vais vous donner ce secret, pour remettre une offence, ce qu'on appelle le front d'alliance, à l'aide d'un nom de Dieu, ou un, pour prier, vous dire, « Voici comment je démarre mon affaire. » Le Somme 20, le verset 4. Vous allez comprendre beaucoup du sujet. Somme 20, le verset 4. Amen. Somme 20, le verset 4. Qui se souvient de toutes tes offrandes. Qui se souvient de toutes tes offrandes. Et qui l'a créé de tes éloquences. Amen. Amen. Parce que, non, il s'est souligné des rires. Il n'y a pas de vie dans toi et Dieu par rapport à ton affaire. Donc, il s'en fiche. Donc, quand il va commencer à avoir attaques, tu vas lui dire, « Non, toi, il me disait, avant de commencer le Dieu. Il est le Dieu de l'Alliance. » Amen. Il me dit, « Ah, d'accord. Il y a un livre de souvenirs devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour marquer Dieu ? » Rien. Tu démarres l'activité, ça chamboule. Et c'est normal que ça tombe. C'est là où Dieu n'est pas. C'est normal que la chambre. Et on ne prend pas une maison comme ça. Non, 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 non. Quand on la prend d'abord, il faut la consacrer à Dieu. Parce que, un, le propriétaire des maisons ne sait pas ce qu'il a fait avant de construire la maison. De deux, celui qui est passé avant toi, vous ne savez pas quel esprit qu'il a laissé dans la maison. De trois, le quartier. Vous ne savez pas quel esprit qu'il a dans le quartier. Donc, c'est tous ces éléments-là. Le premier jour, deux, deux, trois, deux, trois, il y a la maison. Le septième jour, nuit, c'est là qu'une maison se consacre. C'est ainsi. Je ne me coupe pas les chiffres. Ce n'est pas diabolique. Je pose la question. Entre Satan et Dieu. Qui compie son camarade? Dépendez-moi. Qui compie son camarade? Satan copie c'est Dieu. Souvent me dire, mais toi, tu as tout le rouge, les saucilles, l'amé, les fétichés, l'amé rouge. Le Dja n'a rien créé. Je n'ai d'accord un mot. Vous comprenez très bien. Il a travaillé, il a fait que copier. C'est un musibateur. Il a travaillé avec Dieu. Il y connaît. Vous savez que la couleur rouge, je ne vous ai pas dit même en rouge. Non. Ici, chacun porte. Il ne faut pas dire rouge, vous allez porter sous panne ici. Il y en ferait tout le monde ici. Non. Amen. D'ailleurs, le noir, c'est comme ça. On dit, ah, le prophète, il porte le rouge, tout le monde en touche. J'ai été chassé. Rouge, c'est symbole des vies. Le sang, à quelle couleur? La couleur laquelle nous rentrons dans le monde, c'est rouge. dont c'est la vise. Elle n'est pas démoniaque. Quand les gens voient rouge, ça les effraie. J'étais sur le plateau de télé, je crois, c'est l'année dernière. Non, c'est-à-dire, j'ai une maquine, maquine, Marie-Anne, elle est tournée. Moi, t'es rouge. chaussure rouge. Chaussure rouge. Chaussure rouge. Tout est rouge. Elle ne veut pas vite me prendre. Quand elle m'a commencé à m'attraper, j'ai demandé, mais en quoi mon rouge t'es déroulé? Je lui ai fait le rouge, là, pourquoi? Même vous, c'est un rouge. J'ai dit, entre Satan et Dieu, elle n'est pas comment répondre. J'ai dit, mais la couleur rouge, c'est-à-dire qu'on n'est pas. C'est pour ça que tu as fait de ça. Ça veut dire, je lui ai dit. Elle voit son cinétal. Dans les films, j'ai vu, vous les voyez, j'en ai cru, t'es peint rouge. Chanté, les yeux brûlés. Vous voyez, vous voyez, l'esprit du monde, noir, c'est le symbole d'autorité. C'est pour ça qu'ils les jugent, qu'ils sont en touche noire. C'est les choses qu'on en enseigne aux gens. Les chiffres, c'est Dieu. Un jour, deux, trois, ça a l'essence. Le chiffre sec, c'est vrai qu'on connaissait cette personne. Le chiffre de la perfection. Donc, Dieu est le plus grand de nos lois. Les douze, pourquoi Jésus ne choisit pas dix personnes? Il choisit douze personnes. Pourquoi? Il ne se trompe pas. Et quand Jésus est mort, on l'a remplacé par Matthias. Il y avait chose. C'est nous qui enseignons ça. Les passagers, ça leur dit, il ne faut pas pécher, pas l'embrasser, pas les gens, pas le ciel. Nous enseignons les mystères. Le soleil, ça, pourquoi? Moi, je peux t'enseigner ça. C'est le pouvoir du soleil. Est-ce que vous savez, quand vous maîtrisez l'espace, quand vous maîtrisez ça, vous pouvez envoyer n'importe quel esprit sur les gens. C'est parce que les gens font la foudre, la pierre, la pierre, la pierre, pour que je meure. Un, deux, trois jours, quatre, un jour. Je ne suis pas mort. Le monsieur est venu se confesser. Le plus grand sorcier. Moi, il les appelle. On fait la réunion. Ils sont dans les paroles. Je leur ai dit, c'est lui qui dit un mot tout de suite. Faut de la valeur. Travessé tout de suite. C'était la belle énorme. Parle. Il parle pas. Dis-moi, Mme Suat. Je commençais à me demander pardon. Excuse-moi, délice. Le monsieur dit. Effectivement, on a créé le point à vue des cadres de composition dans le truc. Vous venez, vous parlez, vous êtes petit fétiche que vous faites là. Oui, oui, mais vous, vous connaissez quoi. Ça, ça a marché. Vous ne pouvez pas m'appeler, vous parlez. Vous savez quoi ? Vous avez quel pouvoir. Non, c'est lui qui est venu vous voyez, mais les venus vous voyez vous ne pouvez pas dire non. Ce n'est pas tuer l'homme. Vous connaissez quoi ? Vous avez aussi c'est duvé à travers. J'ai parlé ça, ça tâchit à ton ventre en est-ce que c'est là. Ça se conduit dedans. Ça, t'étouffé, tu chutes. Tu continues de parler. Le vieux, il est brûlé. Qui veut parler ? Tu continues quoi ? Tu continues quoi ? Cabri, t'as mis là-là, ça m'a tué. Tu peux pas m'appeler de moi. J'ai parlé tout de suite la foudre va bénir et fendre en Dieu. Vous avez ce pouvoir. Le ciel et la terre appartient qui ? Ton papa. L'ignorance est la plus grande maladie. Il y a parlé, il y a la pluie, il dit, il ne t'a pas Il n'a pas consulté de vous dire s'il te plaît. Non, il dit, je perds. Jésus a dit, soleil, arrête-toi si qu'avant. Il y a des choses où il veut connaître. Amen. C'est ce que le temps il maîtrise. Le temps il maîtrise. Comment le soleil, c'est pour ça qu'il ne jouait pas à 4h du matin. C'est des choses où il laisse la force. Amen. Je connais ça. Quand le soleil, il se connaît. Quand la nuit sort. Ou pas si Dieu il a créé comme ça les choses. Non. Non. Vous savez pas que ça a parti la première nuit que nos parents commençaient à adorer au village. Demandez à tous les mystiques que ça a parti la première nuit que ça commence en tout cas les loges maçonniques les grands maçons. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent le pouvoir de la nuit. Comment commencer à parler les gens qui pensent que c'est satanisme ce n'est pas démoniaque. Il y a des choses que vous voulez savoir. C'est des choses quand tu maîtrises c'est-à-dire la nature obligée de t'abesser quand tu parle. Amen. Dieu nous a créé pour dominer sur toutes choses. C'est pas ça. Quand on l'a créé il a dit domine sur toutes choses. Vos histoires c'est vrai qu'on va l'église mais l'église va nous enseigner le pouvoir de la domination. Nous devons dominer les choses. Qu'est-ce qui a été fait ? Tu vas dans un quartier il faut parler au quartier. J'ai dit au mon quartier quand je suis venu me prendre une maison le jour où il y a une épidémie dans le quartier ça ne rentre pas dans ma maison. Les chuchements de vivre dans le quartier ça ne doit pas entrer chez moi. Alors je parlais ça a été réglé. Le jour où il y a eu une épidémie quand ça a commencé la terre il a dit voici ce qu'il a fait. Je consacris la maison et le huitième jour je suis venu parler à la terre on dit désormais je suis un héritier cette terre ça partait à mon papa l'espace tout ça partait à mon papa je suis un héritier la vie dit que là où fout le rame mes pieds Dieu me donne un héritage j'ai 100% de mon héritage les vilaines choses ne doivent pas me trouver ici. Je ne suis pas venu à cette maison pour être pauvre je suis désolé. Je ne suis pas venu dans ce quartier pour être malheureux je suis désolé. Il faut qu'il y ait une différence entre moi et mes voisins. Chacun fait sa prière il ne doit pas plus d'argent qu'il touche. Ça vous fait bizarre. Je ne suis pas venu m'amuser. Ce qui va me différencer Dieu c'est mon pouvoir d'argent. Je ne suis pas parlant avec les prophètes crasso et il ne faut pas en vivre pour prêcher. Amen. Je suis dans le quartier il faut qu'il y ait une différence. Toi tu n'as pas de différence. C'est toi qui es en toclos tu es en visage comment est-ce que tu ne peux pas marcher pour coudre les habits là ? C'est toi qui as fait le toclos chez toi. Quand on coudre les habits déchirés les trucs déchirés et tu dis que non c'est désert c'est toi qui vas faire marcher chez ton voisin. Voisin s'il te plaît est-ce que je peux avoir des rits et qu'il y ait mangé pour qu'il y ait qu'il y ait mangé tiens. Voisin pendant j'ai oublié je peux avoir des rits tiens. Voisin tu sais que les rits au moins c'est plus mort. Voix d'alumette tu as déjà fait marcher ton voisin quand tu es venu dans ton voisin Jésus est bon le gars de te croire mais non c'est vrai quoi c'est français. Le voisin va venir te dire tu sais il faut gêner prier lui-même va être évangélisé j'ai vu quelqu'un qui a fait gêne toi c'est que ça marche il faut gêner parce que tu ne vois pas un livre sans bénédiction il faut qu'il y ait une différence mais qu'est-ce que tu as dû faire il faut parler au quartier il y a les esprits des quartiers je sais qu'il y a des personnes qui sont dans les quartiers les enfants deviennent au voyou ils ont le même capotement comme les enfants non il y a les esprits des quartiers il y a les esprits des vides c'est comme les villes il y a les esprits ici c'est comme lui on l'a envoyé il y a les esprits dans une ville dans une localité quand il y a un homme de vie qui dérange ils vont t'envoyer un sorcier qui tue lourd qui arrête un ministère des pastels dans la région on a vu quelqu'un ici qui vient chez moi à la maison c'est pour ça qu'il est interdit tant que je ne t'ai pas dit de venir chez moi de venir chez moi de venir chez chasse ne t'a pas la porte mais de chasse vais chez moi pour dormir c'est pas un ministère c'est ici un ministère là-bas il m'a même reposé le monsieur me frappe il me fait le retour je ne connais pas je n'ai pas dit si je n'ai pas de rentrer on l'indique le coin c'est ici il est venu s'asseoir c'est la même chose quand il s'est lévé en sorcier il est interpellé il dit viens monsieur il est venu il a commencé le combat batte la terre chassé cette démon crié parti là tu as gagné tu as gagné jusqu'aujourd'hui là les gens m'ont dit ah celui-là à la maison celui-là à la rue tout à l'heure celui-là qui a été spécialement m'attaqué